Dernier échange avec l'entraîneur avant l'entrée sur le terrain, c'est du sérieux la Coupe du Monde. Les enfants sont concentrés, c'est parti pour Allemagne-Egypte. Quelques minutes plus tard, première réaction du coach d'un jour de l'équipe allemande. Malheureusement ça ne se passe pas trop bien, je suis loin d'être entraîneur de l'Allemagne dans 4 ans. Très mal, très mal, très mal, mais bon, ils prennent du plaisir, c'est l'essentiel. Sur les différents terrains, 26 équipes de jeunes joueurs de 9 à 11 ans qui viennent pour la plupart de Haute-Saône mais aussi de Haute-Marne. Une belle Coupe du Monde pour les enfants et surtout un beau clin d'œil à Jules Rimet, l'enfant du pays. Il est né à Tellé, à même pas 2 km d'ici, un haussonnois mondialement connu. Jules Rimet, tu peux nous en parler ? C'est la montagne de la Coupe du Monde. Et le fait qu'il soit né en Haute-Saône, c'est incroyable. Les matchs s'enchaînent, un premier bilan à mi-parcours cette fois pour l'équipe de France avec Didier Deschamps, enfin Yves, le Didier Deschamps du jour. L'équipe de France en a gagné 2 matchs et 2 matchs nuls, donc c'est pas mal pour cet après-midi. La Haute-Saône liée à jamais avec la Coupe du Monde, une histoire forte. Toute Coupe du Monde qui sera organisée, le trophée s'appelle le Trophée Jules Rimet. La Coupe du Monde, elle a un nom. Le Trophée Coupe, il a un nom, il s'appelle le Trophée Jules Rimet. Donc il y aura toujours de la Haute-Saône à chaque organisation de Coupe du Monde, tous les 4 ans. Alors le 15 juillet à Moscou, le jour de la finale de la Coupe du Monde, il y aura un peu d'Haute-Saône en Russie. Et beaucoup de joie dans les cœurs des jeunes footballeurs, heureux d'avoir participé à leur Coupe du Monde à eux, ce dimanche à l'avant-cours.